On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clique d'Alix, c'est la partie 2 de l'interview avec Marie. D'ores et déjà, si vous n'avez pas vu la première interview et la première partie de la vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Allez checker parce que sinon vous n'allez pas comprendre, vous allez prendre le train en route. Donc on se retrouve avec la suite de notre discussion avec Marie. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'empêches encore aujourd'hui de partager sur les réseaux ? Soit les gens avec qui je travaille de manière assez proche. T'as Chloé, il y a Karine, les gens de mon agence ou même des potes influenceurs. Ils me le disent, c'est un truc qu'on me dit souvent, c'est genre, en fait, on ne voit pas que tu es drôle. Parce que tu as gardé encore peut-être ce côté un peu lisse de la NJ qui émise d'avant. Oui, j'ai ça et puis parce qu'il faut dire aussi que j'ai un humour très spécial qui fait que... En fait, en toute transparence, si je suis drôle, si je balance mon humour sur les réseaux, je pense que je me fais... C'est quoi ? C'est très lourd. J'ai un humour très, très dark. Un humour vraiment qui ne fait rire que certaines personnes. Généralement, ça ne les fait pas rire aux éclats, ça les fait rire jaunes, tu vois. Ok, donc un peu peur de la polémique dans le sens où quand même tout ce qu'on dit sur les réseaux doit être un petit peu... Je balance des trucs très trash, mais que dans ma sphère privée parce qu'en fait, c'est ma manière... De toute façon, on me dit toujours, mais moi, mon humour à moi, il est comme ça parce que ça me permet en fait de jeter un peu un pavé dans la mare et dire, allez, on se calme, c'est bon. Tu vois, en fait, genre de... Moi, j'aime beaucoup dédramatiser les situations parce que je me dis qu'il n'y a que comme ça que tu peux rendre un peu de légèreté aux gens. Et honnêtement, dans le contexte actuel dans lequel on vit, si on ne fait pas des vannes un peu parfois middle, ce que j'appellerais middle, mon humour est très middle, voilà. En fait, déjà, c'est un super moyen d'engager la conversation sur des sujets. C'est un super moyen de libérer la parole, de voir avec les gens comment ils se sentent par rapport à ça émotionnellement, de parler de tout ça. Parce que, tu sais, des fois, entre amis, tu ne parles pas de ce qui peut se passer dans le monde. Et je parle des catastrophes, je parle de la jeune femme au but de Chaumont. C'est des trucs qui sont... C'est des faits divers qui marquent beaucoup plus que ce qu'on veut bien le laisser transparaître. En plus, on a accès aujourd'hui à tout sur les réseaux sociaux. Tu peux voir des images que tu ne souhaiterais même pas voir. Si tu n'ouvres pas la parole dans ton cercle de potes ou dans ta famille et que tu ne vois pas de psy, à qui t'en parles, tu vois ? Donc moi, c'est un peu comme ça où, des fois, j'ai un humour assez dark, mais juste parce que j'aime bien provoquer des émotions chez les gens qui font qu'on va en parler juste. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'extérioriser. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. J'ai vraiment besoin de parler des choses qui me choquent parce que sinon, je les vis encore et encore et je crée des peurs irrationnelles. Heureusement, je n'ai pas un humour que dark. J'ai un humour fun et je balance souvent des vannes. Mais c'est un truc que je n'aime pas trop montrer. Déjà parce que c'est difficile de le montrer dans une vidéo. Enfin, les gens sont... Il faut un contexte et tout. Il faut un contexte. Je n'ai pas une caméra qui me suit H24 pour savoir ce que je dis aux gens ou dans quel contexte c'est bizarre, tu vois. Parce qu'on n'en serait pas une petite téléréalité. C'est ça. En fait, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, tiens, filme-moi. Je vais dire un truc super drôle. Ben non, en fait, c'est drôle parce que ça sort comme ça. C'est hyper gênant. Tu ne peux pas faire ça. Donc oui, ça, c'est un truc peut-être que je ne partage pas. Et un autre truc que je ne partage pas, c'est effectivement mon couple. Très peu. Mais parce que j'ai eu trop d'histoires dans ma vie sur YouTube qui font qu'aujourd'hui, je me préserve par rapport à ça. Parce que je n'ai pas envie que mon contenu soit axé sur ma vie trop personnelle non plus. Et puis aussi parce que mon mec ne veut pas. Tout simplement. Au-delà de ça, c'est ma même question. Moi, c'est juste... Lui, il m'a dit, va te faire foutre. Genre non. Il t'a dit cash qu'il n'avait pas envie que... Il accepte d'être dans mes vlogs de temps en temps. Surtout que là, en fait, on est en train de rénover une maison. Donc, il accepte avec grand plaisir. Il aime bien des fois être sur mes réseaux. Mais tu vois, genre, je ne le fais jamais sans sa validation. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble, je n'ai jamais rien fait valider à mon mec avant de le poster. Oui, alors qu'avant, quand tu faisais tes vlogs, etc., c'était le matin dans le lit, la cam... Ah ouais ! Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est... Puis on a grandi maintenant. Je crois que ma vie, ce n'est pas une télé-réalité pour le coup. Et ça, je l'ai bien compris et je ne le veux pas. Et au même titre que parfois, je peux être très intransigeante avec le contenu que je regarde. Moi, il y a des choses chez certains créateurs de contenu ou chez certains influenceurs qui me dérangent énormément, genre vraiment. Comme quoi ? Comme par exemple, genre, l'exposition des enfants, l'exposition d'un couple... Trop, trop, tu vois. L'exposition parfois de l'intimité, ça me dérange beaucoup. Parce que je l'ai fait un petit peu, j'ai vu ce que ça pouvait donner. Je sais que ce n'est pas quelque chose que j'apprécie et que je regrette d'avoir fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas un contenu qui me met à l'aise. Moi, je n'aime pas rentrer... Tu vois, pour moi, c'est vraiment comme si je rentrais chez quelqu'un quand ils étaient en train de se disputer. Parce que tu sais aussi ce qui peut se passer, d'ailleurs, je pense. Avec ton regard, tu sais aussi que ce qui est montré dans la caméra, ça peut aussi ne pas être la réalité de ce qui se passe une fois que la caméra est coupée. Et donc, toi, tu as ce recul-là. Et aussi, par rapport aux enfants, tu sais aujourd'hui ce que ça peut impliquer sur les enfants. Comme toi, tu es passée par là. Par exemple, tu vois, j'ai montré mes petits frères quand j'étais plus jeune. Je l'ai toujours fait avec l'accord de mes parents qui, eux, ils ne voyaient pas de problème si c'était une fois de temps en temps et que c'était sur des sujets bien précis et pas... Donc, on a fait des vidéos ensemble et c'était rigolo. Il n'y a jamais eu de truc vraiment trop dans l'intimité. Des fois, ils apparaissaient une tête dans mes vlogs et tout. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, je regrette un peu ça. Je ne leur ferai plus. Si tu as des enfants aujourd'hui, tu ne montrerais pas... Hors de question. C'est hors de question. Mais vraiment, c'est un truc où moi, je me dis... Je respecte... Écoute, franchement, je vais dire, les gens qui font ça, ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là à dire, moi aussi, j'ai fait des trucs controversés dans ma vie, dans ma carrière. Moi aussi, il y a des choses que je regrette d'avoir fait. Moi non plus, je ne suis pas toute blanche et tout. On ne peut pas être parfait, ça, c'est une certitude. S'ils veulent le faire, ils le font. D'ailleurs, je suis amie avec des gens qui le font et ça ne me pose pas de problème. C'est leur vie, leur choix et leur responsabilité. Maintenant, vu les détraqués qu'il y a dans le monde, aujourd'hui, franchement, moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ma soeur, par exemple, elle a son petit. Je n'ai jamais dit son prénom. Je n'ai jamais montré son visage et elle ne l'a jamais fait non plus sur les réseaux. Et non, je... Tu sais, c'est tellement dur l'exposition médiatique. C'est tellement difficile que je ne l'imposerais à personne. C'est pour ça que je montre très, très peu ma famille. Je ne peux pas imposer ça aux gens. La critique, je peux la prendre pour moi. Mais par exemple, si on critique un de mes proches, ça va me détruire trois fois plus. T'imagines, on dit... Non mais attends, tu postes une photo de ton bébé. Tu es trop contente, tu es maman et tout. Et on me dit quoi ? Ton fils, il est moche. Il est gros. Il n'aurait pas ça comme maladie. Regarde, il a ça. Moi, je ne l'aurais pas éduqué comme ça. Ah non. Ah non. Ah non, je suis dans l'enfer. La critique sur les proches, c'est un truc... La critique sur les proches, c'est dur. Et puis en fait, encore une fois, tu vois, je vais te donner un fun fact. Mon petit frère, le tout dernier, il a été bébé mannequin. Ouais. Donc en fait, c'est qu'il a posé dans des magazines pour enfants, tu vois, quand il était petit, parce qu'il était tout mimi, bouille blonde, les yeux bleus et tout. Et je me rappelle que très jeune, il y avait des contrats de mannequinat pour les enfants. Ma belle-mère me l'avait très bien expliqué, où en gros, c'est tant d'heures par mois, encadré, pas plus de, je ne sais plus, je crois que c'est 30 minutes par 30 minutes. Et puis le mercredi et le samedi. Voilà, c'est ça, il y a certains jours et tout, c'était super encadré. Et ensuite, l'argent, il va sur un compte en banque bloqué, pour lui, jusqu'à sa majorité. Donc c'est quand même très structuré, tu vois. Et moi, quand j'ai vu, bien sûr, sur YouTube, et ça s'est importé en France par la suite, mais aux États-Unis, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux et sur YouTube, ça existe depuis aussi longtemps que YouTube existe, tu vois. Je me suis toujours demandé, est-ce que l'argent que les parents se font ira un jour sur le compte en banque des petits ? J'ose espérer que oui, mais jusqu'où va la limite ? Quand tu filmes ton enfant dans un bain, est-ce que tu crois que l'enfant aurait plus tard envie de récupérer cet argent ? Mais non, mais même de savoir qu'il y a des images de lui, petit à poil, qui tournent sur Internet ? Pour avoir de l'argent. C'est vrai, parce que la critique qui se fait, c'est du coup, on lui met de l'argent de côté pour lui, mais est-ce que cet enfant a envie qu'on lui mette cet argent-là ? T'as raison. À mon sens, il y a une différence entre poster une photo de ton bébé qui vient de naître et le poster à deux ans. Oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est un moment, c'est la photo, tu l'annonces, bon voilà, fan, après tu ne remontes plus. Tu postes la photo, tu ne remontes plus, et puis après, entre la naissance et les 3-4 ans, il y a un monde en termes de faciès, l'enfant change, donc tu ne peux plus vraiment le reconnaître. Je me dis, il y a des choses que peut-être je peux me permettre ou je me permettrais, il y a des gens qui se permettent et ils ne vont pas plus loin, et ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien la mesure. J'aime bien quand c'est mesuré, pas quand c'est tout le temps, pour aucune raison. Le problème, c'est qu'il y a trop de dérives. Regarde Poupette Kenza, regarde ce qui se passe avec elle actuellement. Elle a poussé le truc beaucoup trop loin, et maintenant, ça part en sucette. C'est dramatique, tu vois, ça. T'imagines la petite ? Tu vois, moi, ça me choque, je me dis, putain... Non, ça peut aller trop loin. C'est trop loin. Et ça, moi, ça me... Bon, voilà, après, il y a des dérives dans tout, malheureusement, mais si je devrais... Non, je ne pense pas que je montrerais mon enfant. Je ne pense pas. Tu parles des dérives, ça me fait rebondir sur quelque chose. Tu as pris la parole dans un de tes vlogs là-dessus, donc c'est pour ça que j'en parle. Tu as montré que tu faisais purifier ta maison. Donc, tu fais appel à quelqu'un qui purifie les maisons. Toi, tu crois à ça. Ce qui t'a été reproché, c'est de dire que tu y crois et tu mets en avant cette personne. Malheureusement, il y a des grosses dérives dans toutes ces pratiques-là. Et donc, en montrant ça, tu peux inciter les gens à appeler quelqu'un qui va être un charlatan. C'est ce qui m'a été reproché. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce reproche ? Est-ce que tu l'entends ? Tu sais, c'est un petit peu comme quand j'étais ado et que je ne voulais pas montrer que je fumais parce que j'avais peur que les gens prennent exemple sur moi parce que je fumais. En fait, c'est un peu dur parce que je fais un truc de manière authentique. Je montre un truc vulnérable. Je montre un truc qui, pour moi, a de l'importance. Je montre une partie de mes croyances et de ma sensibilité à ça. Je le fais de manière vraiment pure et sincère. Je n'y vois aucun mal là-dedans. On va me mettre la responsabilité d'un truc qui potentiellement pourrait arriver, comme dans tous les sujets de la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que je n'ai rien à voir avec ça. Il y a des gens qui sont allés dire que j'avais été payée pour en parler. C'est faux. Il y a des gens qui sont allés dire que j'avais payé cette personne pour le faire. C'est faux. Il y a des gens sur YouTube qui ont fait appel à des personnes comme ça bien avant moi. On ne leur a jamais rien dit. Pourquoi est-ce que c'est encore sur moi que ça tombe ? Je comprends aujourd'hui cette envie profonde des gens d'alerter sur des problématiques, sur certains créateurs de contenu, sur certains influenceurs. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu facile de toujours pousser le truc trop loin et de me faire porter tous les maux du monde, alors que j'ai gentiment, simplement, naïvement partagé un truc qui malheureusement a buzzé. Il y a des gens qui ont tagué des organismes anti-sectaires en disant que moi, je faisais l'apologie d'une secte. En fait, je pense que le truc, c'est qu'ils ont tagué ça parce que, ce que tu disais tout à l'heure, si on va chercher des mauvaises personnes, on peut tomber dans des dérives sectaires. Et donc là, ma question est, jusqu'où tu vas dans ce que tu peux montrer ? En fait, ce qui est difficile, c'est que c'est des sujets, par exemple, que j'aborde souvent sur ma chaîne. Ce n'est pas un truc sur lequel je n'ai jamais parlé. L'ésotérisme, la spiritualité, c'est quelque chose dont je parle de manière assez ouverte. C'est un truc que j'aime bien, je trouve ça intéressant. Et au-delà de l'aspect spiritualité, on va dire âme, machin, passeur d'âme, tout ce que tu veux, il y a aussi un aspect développement personnel, que je trouve intéressant dans l'ésotérisme et dans la spiritualité, comme on pourrait le retrouver dans une religion. La religion, c'est avant tout... Alors, sur plein d'aspects, mais la religion, c'est aussi un outil de développement personnel. C'est ce qui t'aide à aller mieux, à être une meilleure personne. En tout cas, dans tous les dogmes, c'est ce qu'on te demande de faire, d'être une meilleure personne. Moi, je pars du principe que si ça ne fait pas de mal, pourquoi ne pas le faire ? Je comprends qu'on ait pu dire que ça pouvait ouvrir la porte au charlatanisme, parce que, bien sûr, c'est un milieu où il y a énormément de charlatans, particulièrement ce milieu, on va pas se mentir, des gens qui vont te prédire ton avenir et qui vont te raconter n'importe quoi en te demandant des milliers d'euros, ça existe, malheureusement. Ça, il n'y a pas à dire, ça existe. Mais comme dans plein de métiers, comme dans plein de choses, comme dans plein de sujets, comme dans plein d'organismes, comme dans plein de religions, ça existe, tu vois. Et c'est comme d'habitude, en fait, on va prendre que le mauvais d'une chose et pas forcément le bon. Le plus difficile dans tout ça, c'est de trouver les personnes à qui faire confiance, et ça, clairement, on va pas se mentir, c'est le plus dur, tu vois. Mais est-ce que c'est sur moi qu'il faut jeter la pierre ? Est-ce que j'ai mérité le backlash que j'ai pris, là ? Franchement, je suis pas sûre. Non, mais j'avais vraiment envie de te poser ces questions-là, parce que c'est vrai que c'est des choses qui, à mon sens, méritent quand même vraiment un grand moment de discussion sur toute cette question. T'as pas forcément, dans tes vlogs ou dans tes vidéos, envie de le faire, et je trouve que, tu vois, ça s'y prêtait plutôt bien. C'est même pas que j'ai pas envie, c'est qu'en fait, y a deux raisons. La première, c'est que ça peut rallumer la flamme du buzz. C'est jamais très fun. La deuxième chose, c'est que tout ce que je dis peut être sorti de son contexte, tout ce que je dis peut être interprété de telle ou telle manière, et ma vérité sera jamais la vérité de tous. Et je ne ferai jamais les choses parfaitement pour 100% des gens. C'est impossible. En attendant, si j'avais pas été connue, j'aurais jamais eu ce genre de critique. Jamais, tu vois. Et puis, quand bien même j'ai pu l'avoir, parce que, tu vois, par exemple, je vais dire un truc, il y a plein de mes potes qui sont pas du tout à fond dans mes délires ésotériques et qui se foutent de ma gueule à chaque fois que je leur en parle. Ça les fait délirer. Ils me disent, mais toi, t'es folle. Mais c'est pas grave. On s'adore quand même. On a des discussions de manière très fréquente, tu vois, à propos de ça, et on respecte chacun les croyances des uns des autres, tu vois. Et comme il y a une discussion qui se fait, alors il y a une entente. Mais sur les réseaux, tu peux pas avoir ce genre de discussion. C'est impossible. Il n'y a pas d'échange. Donc ça sert à rien de rentrer encore et encore dans les mêmes sujets, à moins que les gens se disent, voilà, elle y croit, elle y croit, elle fait ses trucs, voilà, c'est tout. Tu peux pas aller plus loin, tu vois. Il y a la partie bad buzz dont on a parlé. Il y a aussi la partie good buzz. Finalement, est-ce que vivre un énorme buzz, comme t'as eu tout à l'heure, tu parlais des tournées de signatures. Je suis retombée, là, en préparant l'interview sur des photos, des vidéos, de centres commerciaux, mais remplis à rabord, de filles avec leur bouquin Enjoy Marie, qui était ton premier livre. Comment est-ce que ça, tu l'appréhendes ? Est-ce que c'est facile, d'un seul coup, d'avoir autant de succès ? Est-ce que t'as kiffé ? Je crois que quand j'ai fait la première tournée de signatures, ça a été un gros choc pour moi de voir autant de monde. Parce que là, effectivement, on parle de 5000 personnes au centre commercial, à la Défense, tu vois. Ça m'a fait un choc positif. En fait, je le montre dans mes vlogs, je crois, mais même en interne, je pleurais à chaque fois. À chaque fois, je pleurais. Parce que j'avais cette sensation de pas forcément mériter. J'avais un gros syndrome de l'imposteur. J'avais pas l'impression de mériter autant d'amour, tu vois. Moi, qui n'en avais pas eu pendant tellement longtemps et pour qui ça avait été vraiment un trauma, d'avoir d'un seul coup tout ça, c'était vraiment... C'était bizarre. J'ai kiffé. Ouais. J'étais horriblement stressée. Je faisais des crises d'angoisse à chaque fois avant. J'étais stressée à fond, mais en fait, honnêtement, à part les dérives, comme on en parle depuis tout à l'heure, qu'il peut y avoir avec des gens qui sonnent chez moi, des gens qui sonnent à mon hôtel, qui m'attendent, des gens qui sont parfois... qui ont des problèmes à exprimer leurs émotions de manière parfois un peu abrupte, physique parfois, que toi, t'es pas prêt à recevoir. Voilà, il y a des gens comme ça. Overall, c'était... C'était trop bien. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, ce serait malhonnête de dire que j'ai pas aimé chaque instant que j'ai passé avec les gens qui viennent te voir et qui te disent « Mais en fait, merci, grâce à toi, j'ai pu me sortir du harcèlement. Merci, grâce à toi, je me suis pas foutue en l'air. » Parce que c'est ça qu'on me dit, tu vois. On t'a dit des trucs comme ça ? Mais tout le temps. Mais tu sais même pas le nombre de gens qui m'ont dit ça, Alix. Mais à travers quoi ? Enfin, c'est parce que dans tes vidéos, tu transmettais une émotion qui était positive ? Parce qu'en fait... Ton témoignage... Tu sais, on a souvent tendance à me remettre au statut de YouTubeuse beauté, mais je pense qu'en fait, c'est bien plus que ça. Déjà, je parlais pas que de beauté, mais au-delà de ça, je parlais beaucoup de... Je parlais de santé mentale, je parlais de tout ça. C'était des trucs qui m'intéressaient déjà à la base et je donnais des conseils aux filles. Parce qu'à la base, c'est surtout des filles. Je donnais des conseils pour se sentir mieux dans sa peau, pour avoir plus confiance en soi, pour comment faire quand tu te farcelais à l'école, pour parler avec tes parents. C'était des choses dont je parlais, en fait. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était pas forcément des choses qui étaient très... mises au goût du jour. On parlait pas de santé mentale à ce moment-là. Donc je pense que ça a aidé beaucoup de personnes et au-delà de ça, je pense que j'ai été aussi un refuge pour pas mal de personnes qui avaient juste envie de se changer les idées et de pas être dans le chaos familial ou le chaos à l'école et d'avoir un échappatoire, tu vois. Donc je sais que ça a aidé beaucoup de personnes parce qu'on me l'a dit énormément. Tu sais pas, des fois, même aujourd'hui, des gens que je rencontre dans le milieu professionnel qui viennent me dire « Ah, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je voulais te dire merci parce qu'en fait, ma fille était victime de harcèlement à l'école. Ça n'allait pas du tout et tes vidéos l'ont beaucoup aidée. On me l'a dit il y a une semaine. Tu vois, c'est... » Oui, même des vidéos de l'époque qui continuent de tourner. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut t'enlever. C'est toujours appréciable de se dire qu'on a fait le bien du mieux qu'on a pu, et malgré nous, surtout. Je le voulais, mais ça a été exponentiel par rapport à ce que j'avais donné. Donc oui, cette tournée des signatures et cet engouement et ces gens, bien sûr, que j'ai appréciés chaque moment. Il y a eu ça. Et puis après, alors, c'était un autre impact, mais il y a eu aussi le moment, on en parlait tout à l'heure, où tu as fait ton tournant écologique qui, pour le coup, a été vraiment plébiscité, j'ai trouvé, dans les médias parce que tu étais la première de ton secteur de la beauté à dire que tu as arrêté de recevoir des colis beauté, des colis presse, que tu allais t'orienter petit à petit vers... Ouais, un peu plus dans une démarche écologique. Ensuite, tu as ouvert ta première boutique en ligne qui était quand même... qui était toujours zéro déchet. Ouais, qui est toujours... Et tu t'es orientée vers ça. Quand tu t'orientes, à ce moment-là, tu es encore à ton prime de la beauté. Ouais. Tu reçois encore... Tu l'as eu ça, surtout. Ouais, ouais. Mais tu as encore des contrats avec plein de marques de beauté. Et là, maintenant que moi, je suis un peu dans le game, je me dis, en interne, ça devait... Ah, ils ont plus rien. Un bazar à organiser parce que... Est-ce que, très souvent, quand on est sur les réseaux, on a quand même des contrats qui courent, des contrats long terme, des sorties qui sont prévues. Comment ça se passe quand tu décides et est-ce que tu le prévois en amont, ça ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà un moment que je trouvais que ça commençait vraiment à devenir compliqué. J'avais déjà émis le souhait auprès de ma belle-mère, justement. J'en avais déjà parlé. J'avais dit, est-ce qu'on peut demander à telle marque de réduire un peu les envois ? Et puis, je suis partie en Tanzanie. Avec Écosia. Ouais. Et j'aime pas dire ça parce que, tu sais, ça fait vraiment le white privilège à son summum, tu vois, genre la blanche qui part en Afrique et qui, d'un coup, a une crise existentielle quand elle rentre, le problème, c'est que c'est ce qui s'est vraiment passé. Il y a eu, en tant qu'abonnée, pour moi, un avant-après ce voyage. Et tu vois, même, je l'avais pas perçu. En fait, c'est vrai que je me souviens, on te voit partir avec Écosia et revenir. Et vraiment, bam, tu switches. Tu vois dans les yeux que je suis pas pareille. Ça m'a profondément choquée et marquée. Et émotionnellement, je pense que c'était... Alors là, pour le coup, je parle bien de l'écologie en l'État. Je crois que nous, en tant que personnes qui vivons globalement dans des métropoles en France... Alors bien sûr, il y a plein de gens qui vivent dans les campagnes et c'est génial, moi, c'est mon rêve absolu. Mais j'ai grandi en métropole, je vis en métropole et je crois qu'on a cette déconnexion à la nature qui est vraiment profonde. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de demander aux gens de faire des efforts écologiques quand, en fait, ils ne voient pas la nature. C'est pas possible, c'est trop dur. Quand je suis partie en Tanzanie, je me suis confrontée à ce que c'était vraiment que la nature primaire. Vraiment. Et là, t'as peur, pour toi. Tu te dis, c'est quoi ça ? C'est quoi ces animaux ? C'est quoi cette forêt ? C'est quoi ce truc ? Et tu t'aperçois que les gens qui vivent là-bas ne vivent que grâce à la nature. Et tu t'aperçois qu'en fait, nous, on détruit chez eux. Et tu t'aperçois que ça, ça a un impact sur leur vie. Donc, tu vois, en fait, c'est comme vraiment une toile d'araignée, comme ça, un puzzle. Et tu te rends compte, en fait, de ce qu'on est en train de détruire. Et tu te dis, en fait, là, c'est dramatique, en fait. Parce que ça touche des populations, des êtres humains. Au-delà de l'écologie, ça touche des gens qui ne vivent que par la récolte des fruits et légumes grâce à la nature, qui ne vont vivre que par le bois que ça va faire, par le ci, par le ça. Ça abrite tout un écosystème. Quand t'enlèves et quand t'arraches des arbres, en fait, ça ne tient plus la terre. Ça crée des éboulements. Et donc, ça crée des raz-de-marée entiers. La pluie n'est plus contenue dans le sol. Et donc, ça crée des destructions massives de villages et de villes entières qui ne dépendent que de ça. Tu te rends compte, en fait, tout ce que ça fait. Et tu te dis, mais attends... C'est triste à dire, mais tant que tu ne le vois pas, ton cerveau ne le conscientise pas et tu te rends pas compte. Donc moi, je ne blâme même pas les gens qui disent « Ça me fait chier de trier. » Parce que je les comprends, tu ne le vois pas, en fait. Tu ne sais pas ce que ça fait. Donc, j'ai vu ça de mes propres yeux. Ça m'a profondément brisé le cœur. En fait, ça m'a brisé le cœur. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, en fait, toutes ces petites actions qui déjà commençaient à me taper un peu sur le système, je me suis dit, tu sais quoi, c'est mon rôle de montrer l'exemple et de dire « Si j'ai bien une voix, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, alors allons-y. » Donc, j'ai fait cette vidéo. Et donc, on a envoyé des mails pendant un mois entier avec ma belle-mère pour dire aux marques d'arrêter d'envoyer des produits, de nous enlever de la liste. Au début, ils ne l'ont pas tous fait. Il y en a qui ont continué, il y en a qui ont compris, il y en a qui se sont éduqués et il y en a qui ont décidé que j'ai été blacklistée. C'est-à-dire ? On n'allait plus bosser avec toi parce que tu n'as accepté plus de recevoir trois mascaras avec un ballon qui sort du carton. Ils se sont dit « Elle, elle nous a trop cassé les couilles. » Parce que mine de rien, ça a quand même jeté un pavé dans la marre parce qu'il y a d'autres vidéos ensuite qui ont suivi et les marques ont été obligées de s'aligner à ça, à demander après si on voulait recevoir des trucs. Mais aujourd'hui, c'est la normalité. Aujourd'hui, toutes les marques te demandent si tu veux ou pas recevoir un colis. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas. Et pour les contrats, ça se passe comment alors ? Écoute, les contrats, moi, j'ai été très cash. Il y a des marques avec lesquelles du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler. J'avais un contrat énorme avec Maybelline quand j'avais fait Tapa du Gloss, l'émission. Tout contact avec L'Oréal, j'ai coupé cours du jour au lendemain. Il y a énormément de marques aussi de fast fashion avec lesquelles j'ai totalement arrêté de travailler également. Je faisais des voyages presse pour Stradivarius, pour ce genre de choses et tout. J'ai continué 2-3 contrats de temps en temps parce que je n'étais pas encore hyper sensibilisée à la fast fashion puis j'ai arrêté totalement. Donc, en gros, ça s'est fait petit à petit. Il y en a où j'ai coupé cours du jour au lendemain. Il y en a avec qui j'ai écrémé. Il y en a avec qui j'ai décidé de faire un accompagnement dans la transition parce que j'estime qu'il ne faut pas non plus être trop punitif. Alors, sur les grands groupes, oui, mais sur des petites marques qui essayent de faire le switch. Le Petit Marseillais. Par exemple. Le Petit Marseillais, c'est une marque que j'achetais de temps en temps. Ils ont compris les enjeux, ils ont fait des efforts et moi, je suis sensible à ça parce que je ne pars pas du principe qu'on peut être parfait du jour au lendemain. Déjà, personne ne l'est, personne ne le sera jamais et donc, les marques, c'est pareil. Il faut leur laisser la chance économiquement, businessment parlant, de se retourner parce qu'il faut savoir que les stratégies marketing sont prévues sur des années. En fait, c'est des plans marketing qui sont faits sur des dizaines d'années. Donc, quand tu jettes un pavé dans la marque comme ça, tu ne peux pas t'attendre à ce que la marque, du jour au lendemain, elle dise... C'est un ricoche. Ben ouais, c'est ça. Il faut laisser le temps. Et moi, dans l'accompagnement, je suis pour parce que je trouve que c'est important de leur laisser la chance. Donc, pour Le Petit Marseillais, c'est ce que j'ai fait. Pour d'autres marques également. Tu vois, je trouve que c'est important. Et donc, c'est un peu ça, ma volonté première, en fait. Et économiquement parlant, ça se répercute forcément sur ton chiffre d'affaires. Ah bah oui. Je pouvais faire ça. Oui, tu gagnais bien. On va pas se mentir. Non, non, je gagnais bien ma vie. J'avais... Un truc dont je parle jamais, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai toujours... Comme je te dis, j'ai un peu peur de l'argent. J'ai aussi très peur d'en manquer. Donc, t'as investi, t'as placé un peu ton argent ? J'ai toujours investi mon argent. C'est le premier truc que j'ai fait. J'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi dans le vin, j'ai investi... T'as investi dans le vin ? J'ai investi. Parce que oui, comme tout le monde a investi dans l'immobilier, mais oui, c'est dans le vin. Mais je m'intéresse à mort, en fait, à tout ce qui est, comme je te disais, private equities, soit les startups. En fait, les private equities, c'est toutes les sociétés non cotées en bourse, en fait. Je trouve que c'est intéressant. Et moi, j'aime pas trop l'argent dormant, pour le coup. Je trouve que c'est important d'investir, parce que c'est comme ça que tu te fais ton petit coussin pour l'avenir. Et je sais pas combien de temps YouTube ça va durer, donc je me dis que c'est important de placer son argent. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à ces sujets, puis j'appelle ma belle-mère et je lui dis « Allons, voilà ! » Elle gère aussi, du coup, ce truc-là. Je lui dis « Voilà, dans quoi j'aimerais investir ? » Et on regarde ensemble, on prend des rendez-vous pour voir si c'est faisable ou pas avec des experts fiscalistes et tout, et ouais, voilà. Tu fais ton petit bis, quand même. C'est important, je trouve. C'est important. Tu l'envisages, la fin ? Ça, on pose hyper souvent « Qu'est-ce que vous allez faire après ? » C'est pas tellement ça que je veux dire, mais c'est plus « Ouais, à un moment donné, tu vas... » Oui, bien sûr. Écoute, c'est rigolo parce qu'il y a quelques années, je l'envisageais pas trop. J'étais en mode « Je pense que toute ma vie, jusqu'à ce que ça fonctionne encore, je pourrais continuer à faire du contenu. » Et puis après, pendant un temps, je me suis dit « Non, quand même, Marie, ce que tu te vois à 40 piges, continue à faire du contenu. » Donc, je me suis dit « Peut-être qu'il y a un moment où on va s'arrêter. » J'ai failli arrêter l'année dernière. C'était trop. À quel moment ? J'ai failli arrêter, notamment quand j'ai commencé à voir que mes stats sur YouTube baissaient vraiment, que par la même occasion, les statistiques sur Instagram, notamment les likes, baissaient aussi. Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit « Je crois que là, il est peut-être temps. Peut-être que t'es devenue has-been. Peut-être que... » Voilà, c'est plus ton heure. Je pense que c'était une période de transition. Il a fallu que je retrouve un peu mon audience et c'est passé par une grosse introspection dans qui j'étais, à titre personnel, dans ce que j'aimais, ce que je voulais faire, pour ensuite être capable de délivrer le contenu qui me ressemblait le plus. Et puis, c'est comme ça que tu redécouvres et que tu recrées un lien avec les gens qui te suivent. Donc, maintenant, j'ai plus spécialement envie d'arrêter. Maintenant, j'ai réduit énormément, par contre. Oui, t'es plus sur... Mais même, comme à l'époque, tout à l'heure, on disait trois vidéos par semaine. Non, non, j'ai beaucoup réduit. Je fais vraiment que des choses que j'aime. Au lieu de vouloir toujours être dans le... Ce qu'on appelle en anglais le hustle. Je sais pas comment on dit en français. La performance. Ouais, oui. T'es pas dans le sprint, t'es dans l'endurance. Voilà, c'est ça. Au lieu d'être toujours dans le toujours plus, je suis plus dans le fais fructifier ce que t'as déjà. Et par exemple, j'ai fait un podcast avec Manon... Non, j'ai fait un podcast avec Swan Périsset. Oui. Que j'adore. Et elle m'a dit un truc très intéressant dans tout ça, dans cette discussion qu'on avait. Et elle me dit est-ce qu'on est obligé de gagner toujours plus d'argent si, à l'heure actuelle, tes besoins sont déjà assouvis. Et ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment chamboulée quand elle m'a dit ça parce qu'on m'avait jamais dit ça. Et je me suis vraiment dit, en fait, où est-ce que je vais ? C'est vrai. Là, actuellement, j'ai une qualité de vie incroyable. Je peux vivre comme je veux sans vraiment trop me mettre de limites. Pourquoi est-ce que je continue à m'exciter comme une poule sans tête, à vouloir faire 36 000 projets ? Pourquoi ? Ça sert à quoi, en fait ? Ça va pas me rendre plus heureuse. Est-ce que plus d'argent sur mon compte en banque va me rendre plus heureuse ? Là, à ce stade, non. Donc, non. Parce que tu sais, je pense qu'aujourd'hui, t'as ce recul-là. Mais peut-être qu'à un moment, que ce soit pour toi ou pour d'autres gens, le fait de gagner beaucoup d'argent, c'est de se remplir. Et aujourd'hui, tu te remplis autrement que par... C'est ce que ma psy m'a dit. Eh bien, tu vois, ma lève. C'est ce que ma psy m'a dit. Non, il y a eu cette discussion où effectivement, en fait, tu cherches toujours à... C'est un petit peu... À combler, tu vois, voilà. À toujours combler des choses que t'as pas eues. Et donc, t'essayes malgré tout. Mais non, effectivement, aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai décidé d'investir mieux mon argent. Aujourd'hui, je fais des vidéos produites sur ma chaîne YouTube, ce que je faisais pas. Et j'adore faire ça. Je trouve que c'est génial en termes de création de contenu, de challenge pour se renouveler, de discussion avec les gens. Tu vois, ça, ça me plaît vraiment de faire de la qualité et d'investir de l'argent. Parce que les gens... Vous savez combien ça coûte les gens savent pas, en fait, mais ça coûte de l'argent. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je préfère investir plutôt que faire de la merde juste pour, tu vois. Et c'est drôle que tu parles de Swan parce que je l'avais reçu aussi. Et quand on avait discuté, je lui avais demandé est-ce qu'on peut être influenceur et éco-conscient ? Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de l'influence ne repose pas sur de la consommation ? Non. Pour toi, non ? Non, ça repose sur de la consommation. Parce qu'en fait, mine de rien, à un moment donné, quand tu montres des choses qui t'entourent, c'est de la consommation. Tu vas montrer ton canapé, les gens vont avoir envie de l'acheter. Donc oui, en fait, c'est normal. Et ça, c'est l'humain. Mais comme tu pourrais l'avoir avec une copine, tu discutes avec une copine, il vient d'où ton truc ? Donc oui, bien sûr, c'est pas que ça repose là-dessus, mais c'est inhérent, en fait, à la profession. Est-ce que tu peux être influenceur et éco-conscient ? C'est une vraie question. Je pense que oui. Maintenant, je pense qu'on peut pas être parfait non plus. Ça, c'est ce que je dis depuis toujours. Et tu vois, ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment dit encore sur les réseaux. C'est vrai. Je pense que j'y étais un peu trop fort au début. J'ai tellement été choquée de ce que j'ai vu en Tanzanie. J'ai tellement voulu avoir ce truc de plus jamais ça, tu vois. Vraiment, cette peur panique, en fait, de pas faire assez que j'ai trop fait. Je suis allée dans l'extrême. Dans le ton, peut-être ? Dans le ton, dans peut-être la manière d'être aussi dans l'urgence, en fait, de faire peur aux gens, climatiquement parlant, tu vois, d'être là, mais comment ça ? Mais si, mais ça. Tu vois, genre, sans pour autant être... Enfin, j'avais pas l'impression d'être moralisatrice, mais plus le fait de dire réveillez-vous, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop prêts à ça et je pense que c'est aussi ce qui m'a été reprochée. Et donc après, du coup, après avoir passé cette période qui a duré quasiment un an, quand j'ai remis de la nuance dans ma vie, dans tout ce que je faisais, je me suis rendue compte que... Oui, après, forcément, comme t'avais été un peu fort, on te le disait, on te disait... Voilà, mais c'est aussi... En fait, ce qui est dur, c'est que c'est les étapes de la vie, tu vois, mais qui sont médiatisées, donc forcément, c'est difficile parce que les gens, ils ont accès à tout et donc ils peuvent te ressortir des choses qui datent de, je sais pas, il y a quatre ans et te le remettre et t'es là, ben oui, forcément, enfin, c'était il y a quatre ans. Oui, non, après, tu évolues, etc. Voilà, donc maintenant, je suis beaucoup plus dans la nuance. Les gens, ils aiment bien aller chercher les petites incohérences, en fait, de chaque personne pour pouvoir les mettre en avant et dire à quel point on n'est pas cohérents dans notre ensemble, alors qu'en fait, en réalité, l'humain est incohérent. Tous, hein. Y compris les gens qui nous bâchent sur les réseaux, eux aussi, ils ont des incohérences, c'est normal. Tu peux pas être totalement toujours... T'as le droit, tu vois, des fois de dire un peu... C'est normal. Dans ta vie perso, est-ce que t'es plus cohérente d'un point de vue écologique dans ta vie perso ou dans ta vie pro ? Parce qu'en fait, je pense à ça dans ta vie perso quand t'as acheté ta nouvelle maison, t'as expliqué tous les petits aménagements écologiques que vous alliez faire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est davantage dans ta vie perso que tu mets beaucoup de choses en place et on le voit moins sur le côté pro. Je me trompe ou pas ? Ouais, c'est ça. Pour le coup, l'écologie est vraiment maintenant rentrée dans ma vie, dans ma sphère privée et dans mon foyer. Avant, c'était autant dans mon travail que dans ma vie perso. Maintenant, c'est plus dans ma vie perso que dans mon travail simplement parce que, comme à chaque fois, quand je me fais bâcher sur un truc, j'en parle moins parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à ce genre de choses, à ce genre de sujet. Donc, je me retire un peu sur certains sujets et notamment sur le sujet de l'écologie. Pour autant, c'est quelque chose qui est quand même ancré en moi et c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Donc, oui, ça, je ne l'enlève pas. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est juste que, des fois, j'essaye. J'essaye de partager des choses. Des fois, je vois que ça prend. Des fois, je vois que ça ne prend pas. Des fois, je vois que certaines personnes sont ouvertes. Des fois, pas du tout. Et donc, c'est un petit peu le jeu de j'envoie, tu me renvoies et des fois, j'envoie mais personne ne me renvoie. Et des fois, le boumbron, il revient un peu trop fort. Donc, c'est un peu, c'est toujours ce jeu de je teste. C'est un peu comme quand tu étais gamine et que tu testais un peu tes parents pour voir jusqu'où ça pouvait aller et qu'un jour, ils étaient là, c'est un peu pareil. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est rédhibitoire dans le pro aujourd'hui pour des marques ? Tu vois, quand tu fais un peu la sélection de marques avec lesquelles tu travailles, avec quoi tu n'acceptes plus du tout de travailler pour être en accord avec tes valeurs ? La fast fashion. Globalement, les marques qui testent sur les animaux. Ça, c'est vraiment les deux choses sur lesquelles vraiment je suis intransigeante et les marques qui ne respectent pas les droits humains. Et ça, ça va au-delà de la fast fashion. Donc ça, pour moi, c'est l'intransigeance sur lesquelles... Enfin, c'est vraiment les trois sujets sur lesquels vraiment je suis intransigeante. Et puis ça, c'est aussi accompagné de la création de tes entreprises parce qu'effectivement, tu ne collabores plus trop avec des marques notamment de beauté, mais toi, tu as créé tout récemment, d'ailleurs, ta gamme beauté sur... C'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. On est en train de travailler dessus. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus parce qu'on s'est dit quoi de mieux qu'aussi nous créer une gamme de skin care bio et faite en France. C'est pour nous hyper important parce que tout ce qui existe aujourd'hui bio et fait en France est hors de prix. Ça coûte très cher. C'est aussi ce qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de s'y mettre parce que ça coûte beaucoup d'argent et que pour le même prix, en termes de budget, ils peuvent s'offrir un truc de luxe des fois. Donc c'est normal. Et nous, notre but avec Lees & Clouds, donc mon entreprise, mon site, c'est de rendre en fait le bio et l'éthique beaucoup plus abordables et de montrer aux gens que ce n'est pas parce que tu utilises un savon bio qu'en gros... Est-ce que tu sais, des fois, quand tu parles de bio, les gens pensent que c'est... Tu vas sentir mauvais. Ouais, tu vas sentir mauvais, que c'est la paysanne qui fait la folle autour de son feu de camp dans sa forêt. mais les gens, ils ont des croyances comme ça, ce n'est pas du tout vrai. Tu peux utiliser des produits éthiques, bio faits en France et être luxueuse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il y a une image positive, mais de plus en plus, je trouve quand même. Mais voilà, c'est ça. Mais parce que nous aussi, on se dit, c'est ça notre but. Notre but, c'est de montrer que le bio et le made in France et l'éthique et le responsable, ce n'est pas forcément très cher, ce n'est pas forcément plus cher, ce n'est pas forcément crado, ce n'est pas forcément pas sexy. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait lancer notre gamme à nous qui sort, on l'espère, rentrée 2023, donc normalement octobre. Bon projet, ça. Oui, on est très fiers. On est très fiers. Donc, il y a Leaves & Clouds, il y a aussi Honest Mind dont on a parlé un peu tout à l'heure et Enjoy Phoenix. Ça, c'est vraiment les trois... J'ai trois sociétés. Trois sociétés. Aujourd'hui, tout ça, ça emploie combien de personnes ? Dix personnes, sans compter les stagiaires. Ok, d'accord. Est-ce que tu es toute seule à la tête de ces sociétés ou est-ce que tu as des investisseurs ? Il n'y a que moi. Je pensais qu'il y avait des gens qui avaient peut-être mis des billes dedans, tu vois. Personne. Tout l'argent investi dans Leaves & Clouds et dans Honest Mind, donc les fonds de base, le stock, tout, les employés, les salaires, c'est moi. Et je n'ai jamais fait un prêt. Je n'ai jamais pris genre des business angels. Rien. J'ai toujours tout. Tout ce qui est, toutes ces trois entreprises, ça découle de moi. Est-ce que tu peux dire quelle entreprise fonctionne le mieux ou pas ? NJ Phoenix. Oui. Et après, sur Honest Mind ? Leaves & Clouds et Honest Mind. De toute façon, c'est un peu par ordre. Oui, oui. En fait, honnêtement, je ne vais pas commencer à parler du business et de comment ça fonctionne concrètement, comment est-ce que nous, on a fait les montages financiers dans mes entreprises, mais en fait, l'idée, c'est que le but à terme, c'est que les sociétés, toutes les sociétés, les deux sociétés, Leaves & Clouds et Honest Mind, tournent sans moi, ce qui est le cas actuellement, mais je veux que ça soit plus avant de me dire c'est bon, je suis tranquille. Sans toi, c'est-à-dire sans besoin que tu injectes de l'argent dedans ? Exact. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu vois, par exemple, quand on a commencé Leaves & Clouds, NJ Phoenix a investi de l'argent. En fait, je suis ma propre business angel, tu vois ? C'est ce que j'allais dire. NJ Phoenix a investi de l'argent dans Leaves & Clouds pour que Leaves & Clouds achète les stocks, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut le voir un peu comme... Quand on dit NJ Phoenix, c'est pas Marie qui parle d'elle en s'appelant NJ Phoenix, c'est la société... La meuf, elle parle à la troisième personne d'elle, non. C'est la société NJ Phoenix qui injecte de l'argent dans les autres sociétés pour qu'ensuite, elle-même ait un capital de base et puisse le faire fructifier, en gros, c'est ça. Bon, et là, on parle des sociétés qui ont vu le jour, on parle souvent des succès, mais est-ce qu'il y a des produits, des marques d'énormes projets qui ne sont jamais sortis pour une raison X ou Y, je sais pas, problème de stock, Covid ou que sais-je. Il y a eu des projets où je me suis dit pourquoi pas et le Covid est arrivé et j'ai senti qu'en fait, j'ai eu trop le pif de pas le faire, tu vois. Quel genre de truc ? Par exemple, on en était arrivé à un Prime avec Leaves & Clouds où je m'étais dit je veux ouvrir ma boutique physique parce que c'était un truc que tout le monde nous demandait. Moi, c'était les pop-up stores, ça marche tellement bien. Je me suis dit vas-y, on va le faire. Puis ma belle-mère, elle était là attendons, on attend, on verra, attends, attends. Heureusement. Le Covid est arrivé, j'ai vu toutes les boutiques fermées, j'ai fait. Eh ben, on va rester sur les pop-up. J'étais là putain, le pif. Franchement, je me suis dit ben ouais, en fait là, c'est qu'on a vite fait marche arrière, on a empaqueté le truc, on a fait hop là, c'est bon, c'est terminé, on n'en parle pas, tu vois. Non, on a eu beaucoup de chance. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance, qui est allé jusqu'au bout et qui n'est jamais sorti pour x ou y raison. Non, ça c'est... Je me suis souvenu d'un truc, je ne savais pas si j'allais en parler, parce que je n'arrive pas à savoir d'où ce souvenir m'est remonté et ça m'a vraiment réveillée. Cette nuit, ça t'a réveillée cette nuit ? Non, pas cette nuit, mais il y a quelques jours, je l'ai même dit à Florie qui travaille avec moi, je me suis levée, je l'ai écrit dans les notes de mon téléphone parce que... Tu me fais peur. J'ai un truc qui est revenu, tu ne devais pas faire Pékin Express. Ah si ! Voilà. Alors, je suis très contente que tu dises oui. J'ai ce souvenir. Ça m'a réveillée en me disant qu'elle a dit quelque part qu'elle aurait dû faire Pékin Express, que c'était quasiment acté et qu'au dernier moment, il y a eu Covid ou je ne sais pas quoi, elle n'a pas pu le faire. Je ne crois pas que c'était à cause du Covid. Est-ce que c'était à cause du Covid ? Enfin, toujours est-il que tu as failli faire Pékin Express. Oui, mais j'ai failli faire l'édition... Tu sais, en fait, ils voulaient un couple de célébrités. Finalement, ils ont pris Thibaut InShape et Juju Fitcat, mais ils l'ont pris un an après. Donc, tu as raison, je crois que c'était à cause du Covid. Est-ce que c'était à cause du Covid ? Et tu devais le faire avec Henri, alors ? Non, pas du tout. Ce n'était pas à cause du Covid. En fait, je me souviens, ils étaient en train de faire le tournage et ils avaient demandé à ce qu'il y ait un duo de guests qui aillent en guest sur Pékin Express. Comme j'étais encore chez M6 à l'époque en network et que c'est M6 et tout, ils m'avaient proposé de le faire. On avait tout mis en place et tout. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce qu'il me semble que sur place, il y a eu au bout d'un moment un énorme problème de sécurité où je ne sais plus ce qu'il y a eu. Et tout le tournage avait été annulé. On en avait parlé dans les médias, je crois. En fait, c'était ça. J'aurais dû le faire. Tu aimerais le faire, là ? C'était mon rêve de faire Pékin Express. Du passé été, ça se trouve, ça allait encore. Mais c'est parce que j'aime voyager donc ça m'aurait plus de faire ça. Ça aurait été cool de te voir là-dedans. J'aurais bien aimé. C'est une des émissions que j'aime bien en Pékin Express. Ça, j'aime bien. J'aimerais qu'on termine par parler des nouveaux projets de ce qui se passe sur les réseaux. Il y a eu pas mal de trucs mine de rien dans l'année qui est passée. Il y a eu le lancement du podcast. Quand tu as lancé ton podcast, tout le monde a lancé son podcast. Ah ouais. Alors, attends. Il y a son agent qui a soufflé. Oui, elle a fait. Je voudrais quand même dire un truc. C'est que j'ai participé à ton podcast il y avait effectivement des podcasts mais ce n'était pas en septembre quand tout le monde a lancé son truc. Donc effectivement, pas de chance. Ça a été quand toi tu as commencé les enregistrements pour être totalement honnête. C'était quand même en amont. On n'avait pas conscience et je pense toi la première que tout le monde allait sortir son truc. Non. Tu ne savais pas que plein d'autres influenceuses donc Anna, Léna aussi. Anna l'a lancé avant moi. Attention. Il y avait quelques influenceuses qui avaient déjà sorti un podcast. Il y en avait trois. En grosse tête, on va dire parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Voilà. On a commencé les enregistrements. On a fait le shooting en avril, je crois. On a fait un shooting photo en avril donc pour la couverture du truc et tout du podcast. On a commencé les enregistrements en mai, en juin mais on a casté les gens avant mai, etc. Donc il faut savoir que juin, juillet, août, je n'ai pas pris de vacances parce que j'étais enfermée dans le studio de podcast. C'est là où on s'est vus pour la première fois où tu es venu. Et le podcast est sorti en septembre à raison d'un épisode toutes les deux semaines. Deux semaines après que j'ai sorti mon podcast, il y a trois influenceuses qui ont sorti leur podcast. Est-ce que c'était une coïncidence ? Je n'en sais rien. Le fait est que le problème, c'est que ce n'était pas des podcasts comme moi j'ai sorti dans le sens où à chaque fois que je sors un podcast, il y a un invité. Donc ça demande une préparation comme tu fais. La plupart des nouveaux podcasts qui sortent, c'est un petit peu les journaux intimes de chaque personne qui sort ce podcast. Je ne dénigre absolument pas parce que moi, c'est ce que je fais dans mes vlogs depuis toujours. Donc c'est cool. Mais c'est sûr que le timing était un peu genre putain, moi j'ai préparé ça pendant des mois et là ça sort et tu es là mais bon, c'est le jeu. J'ai peut-être pris le truc un petit peu trop tard, peut-être que j'aurais dû le prendre un peu en amont. À chaque fois, de toute façon, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est normal que tout le monde s'en empare. Maintenant, les timings font que des fois c'est chiant, des fois voilà. Mais pas de regrets par rapport à ça. Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? C'est que quand tu as sorti ton premier livre, après pareil, il y a eu plein de livres de youtubeuses. Ensuite, il y a eu les collabs make-up où tout le monde a sorti. Toi, tu avais sorti ton végé à lèvres avec MAC. Sana avait sorti son highlighter avec... BK. Toi, c'était Benefit ensuite après. Mais Sana, il y avait eu l'highlighter avec BK. J'ai l'impression que c'est très cyclique comme ça. Tu vois que c'est vraiment des tendances. Est-ce que toi, avec ton regard aujourd'hui, tu arrives à appréhender ce qui va arriver après ? C'est le truc que j'adore faire le plus. Et alors, c'est quoi pour toi ? Quelle est la tendance ? Twitch. Et tu fais pas mal de viewers sur Twitch ? Ouais, je suis quasiment à 1200, 1500 personnes en continu, tu vois, sur 4, 5, 6 heures de live. Donc ouais, en fait, c'est rigolo parce que c'est vraiment une audience différente. L'audience qui me suit sur Twitch, c'est pas du tout l'audience qui va me suivre sur mes autres réseaux. Et ça, j'adore. J'adore parce que Twitch peut vraiment être moi. Genre, si vraiment les gens veulent voir du mari, franchement, qu'ils aillent me suivre sur Twitch parce que là, il n'y a pas de filtre, c'est du direct. Et puis pour le coup, si tu veux des vannes bien graveleuses, elles sont sur Twitch. Non, c'est vrai, pour moi, les gens, ils veulent de l'instantané maintenant. Les gens ne regardent plus trop la télé. Et en fait, même quand ils regardent des émissions, ils peuvent les voir sur YouTube avec toutes les vidéos produites. Ce qui manque aux gens, c'est de l'instantanéité. Pourquoi est-ce que les lives TikTok, ça fonctionne ? Parce qu'ils veulent des gens là, avec eux, dans leur salon. Pour ça, Twitch, c'est une super plateforme. Je pense que c'est... D'ailleurs, tu le vois, la plupart des très gros YouTubers sont sur Twitch. Squeezie est sur Twitch, Massie est sur Twitch, Joyka est sur Twitch. Les audiences qu'il y a eu sur Twitch cette année, que ce soit pour le GP Explorer... Avec le Covid, etc. Aujourd'hui, Twitch, c'est une très grosse plateforme. Je pense que ça reste en latence comme ça. Ça a déjà explosé. Il y a peut-être moyen que ça explose encore plus. Maintenant, ce qu'il y aura après Twitch, je ne sais pas. Bonne question. C'est ce que je me demande à chaque fois. Mais disons qu'en fait, moi, je fais vraiment confiance à mon instinct. Et quand je sens qu'il y a un truc qui m'appelle un peu où je me dis est-ce que je le ferai ? Est-ce que je le ferai pas ? Au lieu de me dire je ne suis pas legit, je suis en mode je vais le faire. Comme ça, au moins, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets sur le truc. Même chose pour les vidéos produites. Parce que là, ça y est, à l'heure où on tourne, il n'y a encore qu'une qui est sortie. J'ai vu que tu en avais tourné dans ton vlog que tu as posté hier et qu'on a tourné encore. Donc là, tu arrives avec des vidéos un peu concepts. comme tu le disais, il y a de la prod derrière. La prod, c'est toi qui investis quand même de l'argent là-dedans. Est-ce que ça te plaît de faire ça ? J'adore. Ou est-ce que tu le fais parce qu'en ce moment, c'est ce qui se fait ? Honnêtement, ce qui m'a un petit peu appelée à la base, c'est le fait que c'est devenu la norme sur YouTube. Et donc après, il y a un moment donné où je pense qu'il faut se coller à la norme quand c'est un truc qui marche et que les gens demandent. Alors, c'est rigolo parce qu'ils ne le demandent pas expressément genre à l'écrit en mode, on veut des vidéos produites, ça se voit sur les vues. C'est implicite. Mais t'es contente de tes vues là sur les vidéos ? Moi, je suis très très contente des vues que j'ai faites sur mes dernières vidéos. Normalement, quand cet épisode sort, je pense qu'il y aura une autre vidéo qui sera sortie. Mais moi, j'adore parce que je pense que c'était important que je fasse des vidéos produites à cet instant T de ce que devient YouTube parce qu'à côté de ça, j'ai toujours mes vidéos hyper chill, hyper authentiques sur ma chaîne de vlog. Tu vois, qui sont vraiment homemade à 100%. D'avoir une plus grosse prod aussi parce que j'aime montrer ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire. Mais c'est pas parce que c'est des vidéos produites que les concepts, en fait, doivent pas ressembler à qui je suis. Et donc, à l'heure où on parle, il y a déjà normalement une vidéo qui est sortie où on a fait un feat avec 4 YouTubers, y compris mon mec. C'est très très drôle. C'est la toute première fois. J'ai vu qu'il y avait Henri, j'ai aperçu Sora aussi. Sora, Emi LTR et Stel. Ah ouais. Et l'idée de la vidéo, c'était de demander à une médium de deviner ce qu'on avait dans des boîtes. Chacun avait une boîte avec un objet à l'intérieur et la médium devait deviner ce qu'il y a dedans. Et tu vois, la médiumnité encore, c'est un truc que j'aime. Donc pour moi, c'est... Oui, je fais des vidéos produites, mais par contre, j'ai quand même envie d'y mettre un peu de mon âme et de ce que j'aime. Et donc, au lieu de faire des concepts qui appartiennent déjà à d'autres, faire quand même des trucs qui ont un petit peu d'importance pour moi. Ça, c'est important, je trouve. Mais ça, j'aime vraiment faire ça parce que ça me sort de ma zone de confort. Ça me challenge. Et d'un autre côté, ça me permet aussi de savoir quand mon travail est fini. Ah oui, d'accord. OK. Donc tu rentres sur le tournage. J'ai terminé le tournage. On prépare le tournage en amont à distance. J'arrive, je fais le tournage, je rentre chez moi, je fais monter ma vidéo, ce qui est très rare. C'est la première fois de ma vie cette année que j'ai décidé de déléguer le montage pour ces vidéos-là. Pour ces vidéos-là, en tout cas, et de me dire ça y est, ça y est, ça y est, j'ai plus rien à faire, mon travail est terminé, je planche sur la vidéo suivante. Et ça, pour moi, d'avoir une clôture, c'est super important. Pour ma santé mentale, c'était primordial. Parce que quand je filmais encore mes vidéos à la maison, j'étais sur mon ordi en train de faire autre chose, je tournais la tête, je voyais mon trépied de caméra, je voyais ma caméra, j'étais là. Il faut que je filme. Et je culpabilisais de ne pas filmer, tu vois. Et je ne voulais plus ça. Je me suis dit non. Et puis en plus, dans la nouvelle maison, maintenant, tu vas avoir aussi ton espace pour pouvoir filmer, pour pouvoir bien clôt. C'est ça. J'étais là, j'ai besoin de ça. Je ne peux plus, en fait. Il faut savoir que ça fait 11 ans que je donne de moins. 11 ans que je donne de ma personne et parfois beaucoup plus que ce que je devrais. Des fois, il y a des périodes de ma vie où j'ai plus donné aux gens que je ne connaissais pas qu'à ma famille ou qu'à mes amis. Je ne compte même pas le nombre d'anniversaires, de repas, de famille, de trucs où j'ai dit je ne viens pas, je dois travailler. Tu regrettes aujourd'hui ça ? Énormément. Parce que ça ne m'a rien apporté de positif. Parce que ça m'a apporté plus de stress qu'autre chose. Ça ne m'a pas remplie émotionnellement, je ne sais pas comment dire. Ça ne m'a pas... Ça n'a pas comblé. Ça n'a pas comblé, en fait, le vide que j'avais. Ça n'a pas... Non. Ça n'avait aucun sens. Mais encore une fois, tu es obligée de passer par ça pour te rendre compte que ce n'est pas ce que tu as besoin. Est-ce que le fait qu'Henri soit un peu moins dans le côté influence, ça t'a justement aidée à être moins dans... Je vais te dire téléréalité, mais tu vois ce que je veux dire, à moins montrer ? Henry, c'est à la fois mon opposé et à la fois la même personne que moi. Donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Franchement, c'est un miracle. Je ne sais pas qui l'a mis sur ma route, mais j'ai trop de chance. C'est un gars qui, lui, était à l'école et il a toujours été très entouré. Henry, la seule fois de ma vie où j'ai dû organiser un anniversaire pour lui, j'ai invité 130 personnes. Les 130 personnes, c'était ses amis, même pas ses potes. Ses amis. C'est un mec, s'il ne voit pas deux de ses potes par jour, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui a énormément d'entourage, tu vois ? Alors que moi, non. Moi, je suis l'opposé. J'ai deux potes, c'est tout. Parce que j'avais peur des gens et il m'a fait prendre conscience qu'il y avait une vie. Il y a une vie qui existe, en fait. Au-delà du travail, il y a une vie qui est là, tu vois, et qui est bien présente et il m'a forcé la main. Au début, c'était très dur. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas rencontrer une nouvelle personne. Je ne voulais pas sortir. Je voulais qu'être avec lui. J'avais peur. Et c'est lui qui, petit à petit, tu vois, comme un chaton apeuré, a commencé à me faire sortir avec une personne par semaine. Puis deux. Puis après, plus personne. Puis après, il a dû faire une éducation pour me permettre de comprendre qu'il y avait une vie au-delà de mon travail et que tout n'était pas obligé d'être filmé. Un jour, on était en soirée et je passais un super moment. Le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai cherché pendant cinq minutes mon téléphone que j'avais oublié dans la voiture et je voulais aller le chercher. Pourquoi ? Parce que je voulais faire des stories. Et on a eu notre première engueulade comme ça avec Henri. Il m'a dit, tu t'arrêtes. Il m'a dit, tu t'arrêtes là. C'est n'importe quoi. Il me dit, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ils sont là tes potes en fait, c'est pas les gens sur internet. Pourquoi tu vas aller chercher ton téléphone ? On s'est énormément engueulé ce soir-là. J'ai pleuré, machin et tout. Juste parce qu'en fait, ça me confrontait à un truc où j'étais là, attends mais si je le fais pas, limite, limite, si je le faisais pas, j'allais mourir. Tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment ce truc où j'étais tellement matrixée, en mode je dois tout montrer, tout partager avec les gens, c'est ce que les gens veulent, que j'étais même plus capable d'apprécier un truc sans le montrer aux gens. C'est dramatique, tu vois, c'est dramatique. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux là-dessus et qui m'a pas mis des tartes au sens propre du terme, mais tu vois, qui m'a réveillée en me disant, là Marie, c'est n'importe quoi. Avec Henri, j'ai de nouveau réussi à comprendre ce que c'était qu'avoir une vie privée. Je n'ai jamais eu autant de vie privée que depuis que je suis avec lui. Jamais. Non mais ça se voit, je trouve que dans tes contenus, ça se voit que c'est assez sain. On ne connaît pas les gens, mais de ce qu'on voit, je trouve que... Et puis le peu de fois où j'ai pu vous voir ensemble dans des events, dans des trucs, j'ai toujours trouvé qu'il avait un regard très bienveillant, très protecteur sur toi. En tout cas, que ça a l'air de t'apaiser sur certains points. Sinon, j'aurais pas changé de pays et j'aurais pas acheté une maison avec. Parce que c'est un gros changement. Bon, madame, c'est un petit moment qu'on va pas être prêt quand même, on va pas se cacher et que là, on a raté un train, par exemple. Oui, alors en fait, c'est vrai, j'avais un train et en fait... Bon, on passe un si bon moment, ça serait quand même de prendre un train. Je l'ai raté. Voilà. On va s'arrêter là. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Je serais prêt à rater son train. Tu as interviewé toute la France entière. Sana. Avec grand plaisir. Sana, si tu as envie de venir... Elle va me détester. Elle va me dire pourquoi t'as fait ça ? Désolée. Eh ben, merci, Marie. Avec plaisir. Je ne sais plus conclure, je n'ai plus de salive. Moi non plus. On va mettre de toute façon tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos. J'espère que ces deux épisodes vous auront plu. Le précédent épisode est dispo aussi dans la barre d'infos. Si vous voulez aller le regarder, ce sera mieux pour commencer plutôt que d'avoir que la fin. Faire les choses dans l'ordre. Exactement. Merci encore mille fois de ta transparence, d'avoir joué le jeu et je suis très contente. Tu vois qu'on ait mis du temps à la faire cette interview parce que je pense que c'est ce qu'il a rendu. Oui, je pense qu'il fallait du background. Exactement, de la maturité dans le milieu. Oui, puis il fallait de la matière à parler, tu vois, parce que si c'est juste pour dire alors comment t'as commencé, qu'est-ce que t'as fait, voilà, je pense que c'est important de creuser un peu, donc c'est chouette. Comme d'hab, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous mets les réseaux sociaux de Marie ici, les miens juste là. Venez vous faire un petit coucou et puis nous dire aussi si vous avez aimé. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501